Générique Bonsoir, merci de nous rejoindre en Lorraine. C'est le 19-20 week-end. Dans l'actualité, des naissances en nombre, celles de pensionnaires au parc animalier de Sainte-Croix. Parmi les 140 espèces européennes du parc, certaines se sont reproduites, d'autres sont encore ennées. Le parc de Sainte-Croix, à Rode, en Moselle, est à l'heure du carnet rose. Ils sont nés, ou à venir, les animaux du parc, 140 espèces, plus spécialement la faune d'Europe sauvage, vous font part de leur naissance. Martine Alcan, Jean-Pierre Petitcola. L'attraction de ces derniers jours, le louveteau d'Amérique. En général, il reste invisible. Jour de chance, nous l'avons aperçu furtivement. On commence à le voir sortir, maintenant il commence à s'émanciper un petit peu, à découvrir un petit peu son enclos. On a cette peu depuis une petite année maintenant, donc c'est clair que pour eux, c'est leur première progéniture. A poil ou à plume, ça vous donne dans les enclos. Les naissances se font au printemps, jusqu'à fin juillet pour certaines espèces. On ne fait que suivre la biologie de chaque espèce, qui est adaptée à son milieu. Alors il y a des espèces ici qui sont un peu plus nordiques, d'autres un petit peu plus méridionales, donc on s'adapte un petit peu. Mais dans l'ensemble, elles sont assez bien armées pour pouvoir attaquer l'hiver prochain. C'est pour ça qu'on a une période là qui est très riche en essence. Il fait chaud, il fait faim, il y a du monde. Alors les petits du parc recherchent fraîcheur et tranquillité, à l'exception de ces marcassins affamés et joueurs. Ou de ces vaudés highlands qui, comme leurs parents, somnolent au soleil de la mi-journée. Le parc de Sainte-Croix s'étend sur 65 hectares, avec des espaces animaliers qui s'insèrent dans la nature. Ici, le mot d'ordre est la préservation des espèces, comme de l'environnement. Merci.